Un même show, le premier championnat international de bodybuilding à Tahiti en août dernier. Une même envie, celle de sculpter leur corps. Un art que les deux espoirs tahitiens ont mis un an à perfectionner. Et là je me dis, ok, allez tu peux le faire, vas-y, tente ta chance, lance-toi. Aujourd'hui je suis Miss Fitness Bikini de Tahiti. J'avais un surpoids, je faisais 137 kilos, j'étais dans la force en fait, j'étais à Harui. Et du coup je me suis dit, j'avais vu une compétition IFBB qui s'est passée toute la première fois l'année dernière en mars. Et du coup j'étais intéressé. Blanc d'œuf, viande blanche, zéro alcool, zéro sucre et du sport. Encore du sport, toujours du sport. Une discipline sévère pour un résultat épatant. Beaucoup de sacrifices, donc comme on disait, plus de sucrerie, plus de chocolat. Beaucoup de concessions aussi au niveau de la famille. Parce qu'il faut beaucoup, il faut que ton mari, le mari aussi, il faut que la famille te soutienne. Parce que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. La diététique, c'est difficile parce que tu ne manges plus salé, ni sucré, ni le gras. Donc c'est difficile. Mais bon, si tu as un peu, dans ta tête un objectif, c'est d'atteindre un objectif. Donc il faut y aller, il faut se mettre jusqu'au bout. L'enjeu, se mesurer aux bezibulles d'air internationaux, australiens, néo-zélandais, hawaïens, philippins. Au total, 28 compétiteurs se disputeront pour le titre. Je ne sais pas si je vais gagner, mais bon, espérons que j'ai une bonne place. Moi, je ne vais pas regagner. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est de vivre cette belle expérience et de retenir que il faut faire du sport, continuer à faire du sport jusqu'à ce que j'ai 50 ans, si je peux. Mais je vais continuer à faire du sport le plus longtemps possible. Nous recevons à présent notre invité, c'est Jiu Wang. Bonsoir. Bonsoir, James. Alors, vous êtes le responsable de la commission disciplinaire de la Fédération internationale de bodybuilding et de fitness dans une compétition internationale comme celle de ce soir. Quelles sont les règles à respecter ? Règles à respecter sont tout d'abord le respect des individus. On va respecter, donc on va demander aux athlètes de respecter les uns les autres, surtout les membres du jury et surtout aussi la décision du jury. Le jury, justement, quels sont les critères de notation ? Critères de notation, on va partir à ce moment-là, par exemple, sur Myrna. Myrna qui est Miss Bikini Fitness. Nous allons regarder donc le galbe, la qualité de la peau. Il faut que le muscle soit tonique, il ne faut pas que ce soit flasque, il faut qu'on voit une activité physique derrière. Pour Terry, la même chose, donc un physique athlétique, du muscle bien ferme, bien développé. À ce moment-là, pour Terry qui est en mens physique, lui ne doit pas avoir de stris ni trop de veines. Donc le culturisme, c'est plusieurs catégories. Et pour la catégorie reine, qu'est-ce qui sera regardé très précisément par le jury ? Très précisément, nous partirons sur la symétrie, le galbe, bien entendu, la qualité du muscle. À ce moment-là, nous irons chercher aussi les stris ainsi que les veines. Donc là, on part vraiment sur un corps très, très écorché. On a entendu Terry dire plus de gras, plus de sucre, plus de sel. Finalement, c'est du mental avant tout. C'est énormément de mental. C'est très difficile à tenir car ça ne se tient pas sur deux semaines ou un mois uniquement. C'est généralement trois à quatre mois de préparation réelle. Vous, quel est votre secret par exemple ? Faire attention, avoir une bonne hygiène de vie, manger équilibré et faire du sport, tout simplement. La compétition de ce soir, c'est également un tremplin pour participer à d'autres compétitions, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Ce soir, c'est une sélective pour les prochains Arnold Classic Australie qui auront lieu en 2015. Donc les meilleurs partiront en Australie pour défendre les couleurs du fait noir. Le bodybuilding en Polynésie, comment est-ce que vous qualifierez ce sport ? Est-ce que c'est une discipline qui a le vent en poupe ? Oui, tout à fait. De plus en plus, il faut que cela continue. Que ça ne reste pas confidentiel, c'est ça ? Voilà, exactement. Avec le travail de l'IFBB, on essaye d'envoyer justement le maximum d'athlètes à l'international pour faire la promotion du sport et ici aussi. Donc ce soir, la compétition, je pense, vient de démarrer, c'est ça ? Tout à fait. Elle se terminera, il y a encore plusieurs catégories, jusqu'à quelle heure ? Normalement, 23h ce soir. Donc voilà, vous avez encore le temps d'aller regarder tout ce beau spectacle pour Radisson Seiji Wong. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable de la commission disciplinaire de la Fédération internationale de bodybuilding et de fitness. Merci.